bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble la configuration la première configuration lorsque vous faites l'acquisition du braille note touch donc une tablette ici de chez humanware cette tablette va permettre aux personnes aveugles et malvoyantes qui sont braillistes de se servir d'android avec beaucoup de fonctionnalités lorsqu'on l'allume pour la première fois on doit la configurer et donc je voulais vous faire montrer comment on configure cette tablette puisque il y a beaucoup de choses à voir à la configuration par rapport au système d'exploitation on va voir la configuration des voies puisque plusieurs voies sont accessibles la configuration du wifi je vous ai d'ailleurs fait déjà des vidéos sur cette tablette alors elle est très spéciale cette tablette comme vous allez voir dans les premières vidéos que j'avais fait mais je ne vous avais pas fait la vidéo sur la première mise en route la première configuration du braille note touch nous allons le faire à partir de l'écran tactile vous allez voir que c'est assez fluide on a comme je vous ai déjà dit 32 caractères on peut la trouver en 18 caractères on va tout de suite rentrer dans le tuto merci à vous de passer un peu de temps sur ma chaîne pensez bien vous abonner à liker et partager cette vidéo allez à tout de suite pour la suite du tuto voilà déjà lorsqu'on utilise cette tablette on va la configurer au niveau de la langue elle comporte énormément de langue ici on va avancer français belgique français canada français france français donc ici en braille on a tous les renseignements que l'on désire et lorsqu'on veut valider un choix soit on pose nos dix doigts on ressent une petite vibration et on le valide avec le point 8 ou on passe par les curseurs routine en cliquant dessus la tablette est en train de se configurer bienvenue sur le braille note touch appuyez sur la touche de façade la plus à droite il existe de nombreuses façons de lire et naviguer sur le braille note touch en utilisant le clavier physique en faisant des gestes sur l'écran tactile ou en utilisant le clavier virtuel innovateur touch braille case à cocher ne pas lancer ce tutoriel au prochain redémarrage du braille note non coché alors on a un choix de case à cocher ou pas lorsqu'on veut utiliser le tutoriel de keysoft pour avoir différents renseignements par rapport à la navigation par rapport aux raccourcis clavier et autres donc c'est vous qui décidez si vous voulez garder ce tutoriel ou pas au démarrage de l'appareil suivant bouton précédent bouton quitter le tutoriel bouton quitter donc le tutoriel ce qu'on va faire tout de suite case off ce tube assistant de sélectionner le wifi voilà on se retrouve sur la deuxième phase de sélectionner le wifi la sélection du wifi ici livre box 46 c4 sécurisé par pas slash wpa2 wps disponible ici c'est notre box on va l'apprendre tout de suite à l'air live box 46 c4 intensité du signal bonne sécurité peut pas slash wpa2 psk mot de passe afficher le mot de passe afficher les options avancées annuler se connecter braille informatique rookie instantanément on a la zone d'édition qui s'ouvre ici entre deux parenthèses on la valide avec un curseur routine on va positionner nos dix doigts sur la vitre sentir la petite vibration à ce moment là on est autorisé d'écrire plus 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 on a écrit notre mot de passe on va lui demander de se connecter 15 à cocher afficher le mot de passe non cocher 15 à cocher afficher les options avancées non cocher annuler bouton se connecter bouton sélectionner le wifi connexion en cours à l'air mise à jour prête il se peut que case off soit temporairement interrompu pendant que les éléments d'accessibilité soit mis à jour mettre à jour quand même non oui on peut avoir le retour vocale ou le désactiver c'est au choix vous allez vous servir toujours du braille si vous désactivez votre synthèse vocale pour naviguer si vous retournez dans mes premières vidéos sur le braille note touch vous allez voir que en façade on a des manettes ici que je vous montre qui permettent de naviguer sur les différentes boîtes de dialogue on va lui dire que l'on veut bien mettre à jour vous utilisez déjà google téléchargement de la mise à jour en cours trois points 14% téléchargement de la mise à jour en cours trois points 29% comme vous pouvez voir on a tous les détails de ce qui se passe sur notre tablette installation en cours google play store autorisez google à vérifier régulièrement l'activité de l'appareil pour détecter des problèmes de sécurité éventuelle et empêcher tout dommage vous en avertir accepter bouton refuser bouton accepter bouton ici bien sûr on va accepter cette boîte de dialogue vous utilisez déjà google vous utilisez déjà avez vous un compte 8 boutons on suit donc la configuration on nous demande si on a déjà un compte google alors on peut ignorer cette étape mais si on l'a c'est préférable de rentrer les coordonnées de notre compte google non bouton ici dans cet exemple on va continuer la configuration sans connecter mon compte google on pourra le faire par la suite non bouton contre google utilisez google en savoir plus bouton ne perdez plus jamais rien votre compte google conserve l'ensemble de vos données en toute sécurité créez un compte bouton pas maintenant bouton voilà comme vous voyez c'est très explicite on nous demande oui non ici je veux lui dire pas maintenant bouton assistant de configuration google et la géolocalisation google et la géolocalisation 15 à cocher cocher autoriser les applications à vous localiser de manière plus précise le wifi et d'autres signaux sont utilisés afin que votre position soit déterminée plus précisément et plus rapidement en outre l'énergie consommée est souvent moindre qu'avec le gps certaines données peuvent être stockées sur votre appareil des données peuvent être collectées même lorsqu'aucune application n'est en cours d'exécution précédent bouton suivant bouton votre nom c h r i s t o p h e précédent bouton suivant bouton service google vous acceptez que votre tablette peut recevoir et installer des mises à jour de google précédent bouton suivant bouton alerte une version haute qualité de cette voie est disponible voulez-vous la télécharger maintenant télécharger maintenant non télécharger plus tard ne pas télécharger appareil déverrouiller au niveau des voix on a les voix d'accapella on va pouvoir créer plusieurs profils jusqu'à trois avec des voix de haute qualité masculines féminines et même des voix étrangères selon les besoins de votre métier ou si vous êtes étudiant suivant les langues que vous étudiez non télécharger plus tard bouton ne pas télécharger oui télécharge maintenant bouton on va lui demander donc de télécharger cette voie de haute qualité voie existante c'est alice france 60 mots additionnels ici on a donc alice annaïs france 121 mots d'antoine france car bruno france 58 mots additionnels louise canada sois manon france 169 mots additionnels margot france 58 mots additionnels voilà donc les langues qui nous sont disponibles on va prendre margot france 58 mots additionnels margot alerte sélectionner la voie remplacer la voie français france manon compacte par margot oui non sélectionner la remplacer la voie france huit boutons et on va lui dire qu'on veut bien remplacer la voie manon par margot captateur téléchargement de margot france 10% tout a été fait par le tactile on est passé simplement par dessus la 36% on est passé par dessus la tablette et à chaque fois on a écrit avec les doigts jamais on a mis le clavier perkins par dessus c'était une simulation de perkins par dessus la vitre de la tablette installation de la voie trois points l'installation a réussi la voie vient d'être tout juste changé vous l'entendez au niveau justement de l'intonation menu principal contact qu'elle est début et voilà donc la première configuration du braille note touch lorsque vous l'avez pour la première fois dans vos mains on a besoin du wifi et de notifier certaines spécificités au niveau de votre compte google etc on va pouvoir par la suite rajouter un compte mail voir plusieurs comptes mail mais ici courrier électronique on va pouvoir aussi circuler dans la tablette via des raccourcis clavier par exemple si je veux aller sur traitement de texte traitement de texte keyword je tape sur la vitre du clavier je valide tout de suite lorsque je tape sur traitement de texte on tombe par exemple sur créer chargement en cours veillez patienter trois points zone d'édition fin de document la zone d'édition est présente je pose mes dix doigts je sens ma petite vibration dix doigts bonjour à accès à l'espace t1 point 3 point 3 point 3 0 effacé lui effacé 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 t1 s espace tous t espace 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 m e r c i merci voilà donc ici je suis en train de taper sur la vitre on pose toujours les dix doigts alors il faut dès que l'on a quitté l'écran avec ses doigts de quelques secondes il faut ré talonné en reposant les dix doigts sentir la vibration et on peut marquer voilà comme vous avez pu voir la saisie est assez fluide on fait parfois quelques erreurs mais on a la possibilité de corriger voilà merci j'espère que cette première configuration sur la tablette du braille note touch vous aura plu n'hésitez pas à me dire un commentaire ce que vous désirez voir au niveau de cette tablette moi je remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout et qui ne savait pas qu'est ce qu'était cette tablette donc c'est une tablette pour personnes aveugles et pour personnes malvoyantes connaissant le braille pour justement utiliser une tablette comme tout le monde à part que le braille est présent ci dessous merci de vous abonner si cela n'est pas déjà fait et à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous